Bon début de semaine aujourd'hui à La Vie à Gatineau, Ottawa. On vous présente le concours de court-métrage organisé par la table jeunesse de l'Outaouais, la course des cinq. Mais d'abord, les propriétaires de la boulangerie, la balade et douceur vont nous montrer comment ils font leur spécialité, la fougase. C'est un pain qui est très commun en France et heureusement qu'il y a des Français qui déménagent ici, qui apportent leur tradition avec eux et finalement qui les partagent avec nous. Aujourd'hui, on rend visite à nos cousins français à la balade des douceurs. Monsieur, expliquez-nous comment ça a commencé la balade des douceurs. Ça a commencé dans les années 2000 et parce que je travaillais toujours à Montréal et j'avais pour moi les douceurs. C'est tout ce qui touche, tout ce que le pain, la pâtisserie. Moi, je voulais rassembler le maximum de spécialités au même endroit parce que une chocolaterie, c'est un peu moins fréquenté qu'une boulangerie. C'est pour ça que moi, je voulais rassembler tous ces domaines. Et puis, la balade des douceurs, c'est un jour, je conduisais et Garou a sorti une chanson qui était une balade et puis j'ai fait l'association balade des douceurs. C'est comme ça que ça a commencé. Vous dites que vous voulez créer quelque chose qui rassemblait plusieurs spécialités. Combien de spécialités vous avez à la balade des douceurs? Là, je n'ai pas tout encore. J'aurais voulu le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, le chocolat. Je voudrais mettre la confiterie, vous savez, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est douceur, c'est ça, tout ce qui est bonbons. Puis de voir faire les gens, les professionnels, c'est tellement beau de voir, vous savez, un chocolatier qui travaille son chocolat, c'est magnifique. C'est ça, moi, je voulais faire. Mais vous, à la base, vous êtes boulanger. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon boulanger, selon vous? L'amour de son travail, pour avoir un bon boulanger. Et pourquoi vous avez décidé de vous installer ici, à Gatineau, pour ouvrir votre boulangerie? Parce qu'il n'y en avait pas, c'est ça. Je suis venu en 2005. On est venu visiter la région pour Antoinette, à la Baie de la Famille. Et puis, j'ai vu un local à louer sur le plateau. Et ça m'a donné le goût de venir ici. Puis c'est une belle région, c'est magnifique. Et là, c'est vrai que le fait que dans la boulangerie, vous avez plusieurs spécialités, mais dans les pains, qu'est-ce qui vous différencie des autres boulangeries? C'est là, je travaille avec de la farine du Québec, déjà. Et farine bio et farine traditionnelle. Et je fais de la fougasse. La fougasse aux olives, plusieurs sortes de fougasse. Et la ficelle, ficelle sésame-grosselle. Justement, c'est quoi une fougasse et ça vient d'où? Ça vient du sud de la France et c'est des boulangers, il y a 200 ans. Ils avaient des restants de pâtes et ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils ont mis des ingrédients à l'intérieur. Puis comme le pain était plat, c'est comme une galette, genre. Ça ne tenait pas de goût. Alors, ils ont fait des trous à l'intérieur et puis ils pouvaient l'accrocher à leur panettière. Et combien de types de fougasse vous avez? J'en ai six sortes. J'en ai quatre sortes de salé et de sucré. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Les deux olives, noires et vertes. Jambon et cheddar. Suisse, oignon. Poules et pesto. Et puis les deux sucrés, c'est crème pâtissière et framboise. Et puis l'autre, c'est pommes et crème d'herbe. La balade des douceurs, ce n'est pas seulement une boulangerie. On peut manger ici également. Des pizzas, le midi, des quiches. Puis c'est à Trayon. Puis les gens nous voient travailler. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez des spécialités saisonnières que vous allez proposer à vos clients pour le printemps, l'été? De plus, là, avec le sirop d'érable pour le printemps. Mais autrement, non. L'année dernière, je faisais des crèmes glacées molles. Là, je ne sais pas si je vais en refaire. Peut-être sur la crème glacée dure, mais autrement, non, je ne vais pas en refaire. Là, on va se concentrer sur votre spécialité, les fougazes, et on va regarder comment vous faites ça. D'accord. On la pétrit l'aveille et on la met au frigo pendant une quinzaine d'heures. Et le matin, moi, quand j'arrive, je la travaille. Et là, vous étendez beaucoup d'olives comme ça partout sur la pâte. Je pense que c'est ça qui est bon dans les fougazes. C'est vraiment le fait que tous les ingrédients, vous en mettez beaucoup. On en met beaucoup, mais c'est ça, c'est la cuisson. Quand on mange une olive crue et cuite, ça change du goût, étonnamment. Parce que moi, à la sortie de la cuisson, je l'habibe d'huile d'olive. Et là, quelles sortes d'épices vous venez de mettre ? Là, c'est des herbes de Provence. Et trois quarts d'heure après, on la met sur le tapis. Oh, l'eau ! C'est parti.